L'ADN Moi je suis un humain Vous voyez bien C'est la prédictive, je suis un moi Je suis Nous sommes esprits Appeler à manifester la vie Nous sommes esprits Appeler à revenir les vertus Nous sommes esprits Appeler à ressembler à notre roi Yeshua Nous sommes esprits Appeler à manifester la vie Je demande ce que j'ai eu à mon cœur Je voudrais que nous touchons Le sujet qui concerne la prière Parce que c'est un élément très important Mais nous commencerons ce soir Par parler d'où venons-nous Qui sommes-nous Parce que je pense que si nous ne comprenons pas D'où nous venons Qui sommes-nous Nous ne réaliserons même pas ce que c'est que la prière Parce que ce sont des éléments qui sont extrêmement mystérieux Parce que nous-mêmes nous sommes des êtres En tant qu'êtres humains je veux dire Des êtres extrêmement mystérieux Donc Comprendre comment nous entrons Dans Cet espace qui à un moment donné Devient Un vasco Une prison Une sorte de prison Lorsque nous ne comprenons pas où nous sommes Même si le créateur a prévu que Ce lieu ne soit jamais pour l'humain une prison Et le fait que nous ne comprenons pas Qu'il nous sommes Et dans quel monde nous sommes L'univers revient facilement Une prison Voilà Donc Sur ces images Nous y reviendrons certainement Demain C'est là juste une phase D'introduction Je commence d'abord par vous donner une idée De Du monde dans lequel nous sommes L'univers dans lequel nous nous sommes Et puis touchant A ce que nous sommes déjà nous-mêmes Et comment vraiment nous entrons dans ce monde Parce que toutes ces choses Le créateur veut que nous les persévuons Avec la liberté Voilà Donc nous avons Le monde On peut dire le monde Ou on peut dire l'univers qui est là Bon Nous avons là La terre Qui est bien plus proche De nous Nous avons au-delà De la terre Nous avons cet autre Espace Qui fait partie Du monde De l'univers Vous voyez donc Ce qui fait que Ça c'est sûr Ce sont des choses Je pense que pour ceux Que nous ne sont pas Des termes Qui sont nouveaux A partir de l'enseignement Que vous recevez C'est-à-dire que Cet espace Qui est l'univers Il est Construit comme Nous-mêmes nous le sommes Nous le verrons au fur et à mesure Donc vous avez là La terre Qui est composée D'éléments Totalement matériels Vous voyez Bon Mais le matériel N'est pas simplement Ne constitue pas simplement La terre C'est-à-dire C'est pas simplement la terre Qui est construite Du matériel Qui est composée De matériel Même quand vous allez Dans ce qu'on appelle L'espace Il y a le matériel Il y a ce qu'on appelle Matériel Ou l'atome Bon Mais au-delà du matériel Il y a des créatures spirituelles Qui font partie De l'univers Et quand Vous lisez même Par exemple Le livre de Vous voyez Comment le créateur Appelait à l'existence On dit bien Le ciel et la terre Le ciel et la terre C'est-à-dire C'est l'ensemble de tout ça Qui forme l'univers Dans lequel nous sommes Et vous verrez Qu'avant que le créateur N'appelle à l'existence Le ciel et la terre On dit bien Le ciel et la terre Les créatures Qui vont être Qui vont faire partie De cet univers Donc créatures spirituelles Elles existent déjà Ça veut dire que Ce sont des créatures En réalité Qui existent Dans cet espace Dans l'univers Avant que l'humain Ne soit introduit Donc ces créatures Font partie intégrante De l'univers Vous voyez bien Et ça c'est très important Créatures spirituelles Mais créatures spirituelles Bien sûr Dessus Voilà Font partie De l'univers Bon Et lorsque vous les associez A tout ce qui est Entièrement matériel Ici C'est à dire que Tout le matériel Vibre Au rythme De cette force spirituelle Tout le matériel Ça veut dire que Lorsque nous sommes là A l'intérieur Si notre esprit N'est pas Ne fonctionne pas A partir des qualités Que le créateur Lui confère Vous ne pensez Que par ses esprits Vous ne désirez Que par ses esprits Votre regard C'est celui De ses esprits Vous voyez C'est à dire Même la qualité La qualité du son Ou le sens Que vous mettez Dans le mot Ce n'est pas vous Ce sont eux Qui s'expriment Au travers De l'univers Vous voyez Donc c'est ça C'est à dire Ça devient comme un aimant On se fait parler tout à l'heure De la matrice Comme un aimant C'est à dire Regardez bien un aimant C'est à dire Que l'aimant L'attraction que l'aimant Exerce sur les matériaux Qui sont de la même nature Que lui Cela ne dépend pas De ces matériaux Mais c'est la force L'aimant Qui les attire Vous voyez bien Donc ces forces spirituelles Sont on peut dire Des forces d'attraction Sont comme l'aimant Elles exercent Un magnétisme tel que Sauf si vous êtes habité Les caractères du créateur Vous ne pouvez pas résister C'est à dire C'est par elle C'est par ces forces Que vous allez penser C'est par elle Que vous allez désirer Mais comprenons Que nos prières Partent du désir Ça veut dire Que ce sont ces forces Qui s'invoquent Dans l'homme Vous voyez très bien Ça c'est très important C'est à dire qu'en fait C'est à partir de là Qu'on peut comprendre Pourquoi le Messie est venu On dit que le Messie N'est pas venu s'écourir Les anges Mais il est venu s'écourir L'esprit de l'homme Parce que si l'esprit De l'homme qui est là N'est pas habité Les qualités du créateur Vertu du créateur Il ne peut pas résister A cette attraction C'est totalement impossible C'est pour ça Que quand le Messie Rentra dans l'univers On parle bien du Messie Quand on parle du Messie Au-delà du corps matériel Ce sont les attributs du créateur Qui sont faits chers Attributs Caractéristiques du créateur Donc ces forces spirituelles Ne peuvent pas exercer Du magnétisme sur le Messie C'est à dire Ils ne peuvent pas exciter Ses désirs Ne peuvent pas lui imposer La façon de voir Ne peuvent pas lui imposer Les convoitises Vous voyez très bien C'est cela Donc c'est pour ça Que le Messie C'est un esprit libre Parce qu'il est plus grand Que ses forces spirituelles La pensée La manière dont le Messie Vient de son père Non pas de ses forces spirituelles Et c'est donc très important Ces images Nous y reviendrons demain Je voudrais simplement Que nous venions A ces niveaux-ci C'est à dire que Lorsque vous avez vu Comment notre univers fonctionne Les Écritures nous disent que Les Écritures nous disent que Au commencement Lorsque le Créateur introduit Introduit L'esprit Qu'il appelle Humain Dans le corps matériel Il l'introduit Dans cet univers Bon pour le Créateur C'est juste un rappel Pour beaucoup parmi nous Ce n'est pas l'enveloppe Qui est l'homme C'est l'esprit Qu'il met Dans l'enveloppe C'est l'esprit Qu'il met dans l'enveloppe Voyez Voilà Donc ça fait que L'esprit qui est dans notre corps L'esprit qui est dans notre corps S'il n'est pas Ne fonctionne pas A partir de l'identité du Créateur Revêtu Les qualités du Créateur Ou fonctionnent à partir De l'identité du Créateur Il doit fonctionner Mais à partir de l'identité de Satan Donc Cet esprit qui est ici Comme nous allons le voir tout à l'heure Voyez que Regardez très bien Lorsque Vous lancez vos regards Comme ça à distance Vous voyez les couleurs Bon Mais ce n'est pas L'oeil que nous voyons Nous avons là Qui voit C'est l'esprit Qui est à l'intérieur de nous Mais ce n'est pas cet esprit Qui voit cet esprit Soit Il est connecté au Créateur C'est le regard du Créateur Qui lui est donné Ou alors le regard De Satan Vous voyez très bien Donc si cet esprit Est déconnecté Soit du Créateur Et de Satan Il ne voit plus Il n'est plus capable D'analyser Quoi que ce soit Vous voyez Et ça C'est très important Donc Les informations Les événements Que nous voyons Auxquels nous faisons face Nous avons Une certaine idée Des événements Mais si Les informations Que nous avons Par ces événements Ne viennent pas du Créateur Elles viennent d'une autre sphère Donc ce qui fait que On dit bien Quand vous lisez bien la Genèse On dit que L'homme Le Créateur Quand il a façonné le corps De la poussière Il a mis l'esprit Dans ses corps Et cet esprit sort d'où ? L'esprit qu'il a mis dans le corps Sortait d'où ? Du Créateur Vous voyez bien ? Donc à la base Cet esprit était supposé Dependre de lui C'est-à-dire que son regard Venait du Créateur Mais cet esprit N'était pas encore accompli Donc en réalité Il fonctionnait à partir Des facultés Qui le rendaient inférieur Aux forces spirituelles Qui étaient déjà dans l'univers Donc les écoutiers disent Que l'homme était nu Mais Il n'en avait pas honte Ça veut dire que L'idée qu'il se faisait De lui venait du Créateur Dont lui ce n'était pas le corps C'était l'esprit à l'intérieur Mais qu'est-ce qui fait Quand un moment de son regard De lui changer ? Mais c'est quand il ne voit plus Par le Créateur Mais il ne voit pas C'est là Où son regard L'idée qu'il se fait De lui change Mais ce n'est pas simplement L'idée qu'il se fait De lui qui va changer Tout ce qui va s'en suivre Le sens de l'intelligence change Le sens de richesse change Le sens de gloire change Vous voyez ? Très bien Parce qu'à partir de ce moment-là L'esprit devient Dépendant de Satan C'est Satan qui voit Au travers de cet esprit C'est lui qui parle Donc cet individu Doit avoir une identité Mais comme il est sorti Le Créateur L'identité de Satan va être Son identité Donc n'allez pas chercher Satan ailleurs Il est en lui C'est lui qui s'exprime Vous voyez ? Donc c'est là Que nous rentrons Dans une nouvelle race Humaine sur la Terre C'est là C'est-à-dire que Les problèmes Que nous avons Le voir Nous rentrons Dans une race Une nouvelle race Où les individus Qui vont sortir de là Vont être programmés Pour adorer Satan Ce sont des individus Programmés Comme des machines Ils sont programmés Parce qu'ils n'ont pas D'identité en dehors De Satan Parce que le Créateur N'a pas conçu Que l'esprit Qu'il met dans le corps Est une identité Hors de lui Mais quand il n'en a pas Hors de lui Quand il en a Hors du Créateur Il doit avoir une identité Et il va avoir L'identité de qui ? Il va avoir l'identité de Satan Voilà Alors Regardez donc bien C'est-à-dire que Cet homme Il sort Du lien avec le Créateur Satan lui propose Son regard Dont son identité Quand on dit Le regard C'est l'identité La manière dont Vous comprenez Les choses Révèle clairement A quelle force Vous êtes Connecté Le Créateur Ou Satan Ça le révèle clairement Vous voyez Il est dit Je pense dans Éphésiens Il dit Ayez en vous Les mêmes pensées Qui étaient dans le Messie Mais la bonne traduction Devra nous dire Ayez en vous La même personnalité Avec le Messie C'est-à-dire La même personnalité Avec le Créateur Vos pensées Nos désirs Révèlent notre identité Révèlent qui est en nous Vous voyez Très bien Donc Lorsque L'identité de Satan Est la nôtre C'est lui en nous Qui s'invoque lui-même Qui appelle Lui-même Qui appelle Lui-même C'est comme ça C'est-à-dire que Je n'ai pas besoin D'aller dans la chambre Pour dire que J'ai pris mes désirs Parce que les désirs Ce sont des invocations Donc c'est Satan Qui s'invoque Oui Mais bien entendu Parce que vous le verrez Même le Messie Il n'a pas de denté Hors de son père Donc dans le fond C'est le royaume Du Créateur Qui s'invoque Lui-même dans le Messie Et donc Cet homme Lorsqu'il est déconnecté Du Créateur Ce qui va se passer Quand on parle On nous parle du péché C'est quand en réalité L'homme est sorti De son identité réelle Il est allé Époser l'identité de Satan La personnalité de Satan Le caractère de Satan D'ailleurs vous verrez clairement Que quand nous rentrons Dans cet univers Personne ne nous apprend A manifester le caractère de Satan Nous rentrons dans un cycle Qui naturellement Nous façonne par rapport à Satan Dans un cycle naturel Je dis les petits enfants Vous verrez c'est C'est ça que nous parlons Pour comprendre Où nous venons Qui sommes-nous Pourquoi nous sommes-nous Arrivés à un niveau Où c'est impossible De marcher dans les volcats Parce que nous sommes programmés Pour manifester L'identité de Satan Pour être les adorateurs De Satan Nous sommes programmés Pour être les sujets de l'État Programés Et nous parlerons aussi Des mécanismes Qui nous y amènent Vous voyez bien Donc de telle manière Que quand nous sommes programmés Pour être dépendants De l'identité de Satan Nous invoquons Satan Et ce sont les autorités Plus haut et l'élevé Qui bénéficient de ces invocations Oui C'est-à-dire par l'Église Par les passions Par les envies On invoque Satan Le pape l'a dit Il n'y a pas très longtemps Il dit c'est l'humanité Qui invoque Et ce qui est tout à fait réel Voilà Donc C'est ça Donc Et à partir de ce moment là donc On vous dit Prenez l'exemple d'Adam Qui est là C'est-à-dire Nous avons mis à la conscience Impure Parent C'est-à-dire c'est le parent Parce qu'il a épousé Le denté de Satan Il est impur Il a changé Satan a changé son regard Satan lui donne son regard Et pourtant Cet homme à la base Qui devrait se définir A partir du créateur Il se définit A partir C'est-à-dire Satan en lui Se définit à partir de lui-même Mais à travers les éléments du monde Parce qu'il faut voir que derrière les éléments du monde Il y a un esprit Donc le même esprit qui est assis dans l'homme C'est lui-même qui s'attire vers les éléments du monde Ce ne sont pas les éléments là qui attirent Mais c'est l'esprit qui est derrière Je ne sais pas Vous voyez bien Donc le même esprit est dans l'homme Et il s'attire Donc il y a un mariage Il y a une attraction Comme je vous disais Il y a une attraction Voilà Et vous avez là La femme C'est-à-dire les deux Ont la même identité Mais leur identité est dépendant de celui-ci Je vous pose la question C'est qui sort d'eux ? C'est qui sort d'eux ? C'est-à-dire un enfant qui sort d'eux ? Conscient c'est plus Il porte les germes d'eux ? Conscient c'est plus Là C'est-à-dire que nous étions rentrés dans une nouvelle espèce La race de Satan Je vous dis Et l'Etat assure ce mécanisme-là L'Etat Vous allez le voir tous Il assure ce mécanisme-là Vous comprenez ? Oui C'est-à-dire Prenons l'exemple Vous avez au Cameroun 20 millions d'individus Qui naissent comme ça Dépendant de Satan Ils invoquent qui ? Satan Et qui bénéficient de cette prière C'est le président là C'est-à-dire ceux qui sont les Oui Donc Alors ce qui se passe donc Le parent est là Il est dépendant de Satan Alors que normalement Ici Si le parent est dépendant du Créateur Ce qui sort des parents Porte en lui les germes Du Créateur Donc L'enfant doit grandir Mais les premiers repères lui sont donnés Par les parents Mais ce n'est pas les parents lui-même Ils sont les prêtres de celui-ci C'est-à-dire C'est celui-ci qui s'appuie sur les parents Sans qu'ils le sachent Pour donner à l'enfant Le père Qu'est-ce que c'est que l'intelligence C'est quoi la richesse Vous ne savez pas Vous voyez bien C'est-à-dire En fait Ce qui s'est construit dans l'enfant C'est l'identité de Satan Et vous allez voir Tout tel que nous sommes J'ai dit Naturellement Nous manifestons le caractère De Satan La haine Les jalousies La méchanceté Les combatties Naturellement Personne ne dit que Personne ne peut être comme Satan Mais ce n'est pas que Satan Et la force suprême C'est que simplement Il sait exploiter les lois Et vous allez voir aussi Que si Lorsque nous rentrons dans l'univers Nous rentrons Avec le germe du créateur Naturellement Nous rentrons dans la même identité Que le monsieur Naturellement Ça ne dépend pas de vous Est-ce que ça dépend de nous Lorsque nous ressemblons à Satan Non C'est simplement un mécanisme Nus sur pied Donc Les premiers repères Sont donnés à l'enfant Par Les parents C'est-à-dire que L'identité De celui-ci Est dans les parents C'est ça qu'ils transmettent A l'enfant Oui Parce que dans l'éducation Il y a une communication d'esprit Vous lui communiquez Ce que vous êtes Le créateur Communique au messie Ce qu'il est Le messie devient sa projection Quand nous donnons aux enfants Ce que nous sommes C'est donc Nous sommes dépositaires Parce qu'il faut bien Que Il faut comprendre Comme je l'ai dit L'homme N'a pas d'identité Si ça ne vient Soit du créateur Soit de Satan Vous n'avez pas d'identité Ça veut dire que Tel que nous sommes là Nous sommes partis aujourd'hui Pour venir ici Si en ce moment Il arrive que Je ne suis plus capable De penser Est-ce que je peux arriver ici Non Je le crône Je ne peux plus C'est cela Le mystère Mais si je pense Ça veut dire que Soit c'est le créateur En moi Ou l'autre C'est cela C'est important Donc Les repères Comme les parents donnent Ne viennent pas Ce n'est pas eux Qui les possèdent Ces repères viennent d'ici Et donc Dans le fond Ce qu'il construit Dans l'enfant C'est celui-ci Qui se construit Dans l'enfant Vous voyez Très bien Et c'est comme cela Que ça se passe Lorsque l'enfant Part De La maison familiale Il y a des mécanismes Qu'il trouve Dans le monde Comme un laboratoire Qui renforce L'identité de Satan En lui Le système éducatif C'est la construction De l'identité C'est lui-ci En lui Donc ça veut dire Que c'est un Quelqu'un Qui va être programmé A la dépendance de Satan Programmé Vous voyez bien Donc cet individu Qui rentre dans l'univers Rentre dans un cycle De programmation Programmation Pour porter Le denté de qui ? De Satan De Satan Prenez Une machine Une machine à laver Une machine à laver Les habits Les machines sont programmées Dans le sens même De leur roulement Tentez de faire rouler Cette machine à l'envers Vous allez voir Que soit vous allez Casser toute la pièce D'un Et vous ne pourrez pas Parce que cette machine A été programmée Pour rouler dans un sens Vous voyez bien Si vous voulez changer Sur son fonctionnement Il faut dépiacer Totalement Tout le monde Il vous faut même Des nouvelles pièces C'est le plus Il vous faut Déprogrammer la machine Déprogrammer Donc Quand le Messie vient Il trouve que Les disciples sont programmés Pour être les adorateurs De Satan Il fallait Il fallait les déprogrammer Totalement Déprogrammer Tout le monde C'est qu'en fait Donc Il y a Vous avez Comme je dis bien Il y a Un système organisé Derrière ce système Il y a Satan Qui a organisé le système Le but c'est quoi Programmer Tout individu Qui rentre dans l'univers Pour qu'il soit son adorateur C'est comme ça Donc En fait Vous avez Quand vous allez Dans la famille Par exemple Je vous pose Simplement Cette question Est-ce que la famille Pense la vie En dehors de l'État Non Est-ce que la famille Pense le trouver En dehors de l'État Donc la famille C'est un micro Qui est dans l'État Mais qui est derrière l'État Oui C'est à dire que L'enfant Commence à être consacré A Satan Dès la maison Parce que La maison Pense A la maison C'est Satan Qui Les parents Pense Le monde Par l'État Par l'État L'État C'est la première Réparation C'est à dire C'est la première Institution religieuse La première Réligieuse C'est quoi La religion C'est quoi C'est construire La relation Entre l'esprit humain Et la terre spirituelle Dans Satan C'est ça la religion Dont la première église Sur la terre Apostate C'est l'État Oui Est-ce que vous comprenez C'est comme ça Donc ça veut dire Que si vous avez Imaginons bien Vous avez Un milliard D'individus Programmés Comme ça C'est la propriété De Satan Donc la propriété De l'État Vous êtes la propriété De l'État C'est à dire C'est à dire Quand l'État Pense Sa puissance Il ne compte Que sur Ce projet C'est à dire Sur ces outils Qui l'a façonné Vous voyez Chers amis C'est cela Prenez l'exemple Que Vous avez au Cameroun 20 millions Ou 30 millions D'individus Programmés Comme ça C'est eux Qui sont l'État C'est eux Qui font l'État Si vous voulez Déprogrammer Est-ce que l'État Existe encore Il n'y a plus d'État Est-ce que Satan Va encore exister Comme Dieu Non Donc Ces individus Donc Qui sont programmés En tout cas Montrez-le La vie du Messie Il ne va vous dire Personne Nous sommes dans le monde Personne Parce qu'ils sont programmés Pour Ils sont programmés Pour adorer Satan Parce que Ici Ces individus Je vous dis Ils n'ont pas d'identité En dehors de Satan Ils sont quoi La force agissante de Satan Selon Chacun selon le dégré De lien qu'il a avec Satan Et les fonctions Qu'ils occupent Aussi Son fonction Tient compte du dégré De lien qu'ils ont Avec Satan Parce qu'ils sont Ils rentrent dans l'univers C'est ça le système Global des nations Le système global Des nations C'est ça C'est à dire Que de la même manière Que Écoutez Moi bien Ceux qui dorment Faites l'effort Vraiment de vous lever Parce que ce sont Des choses très importantes Parce que je disais Aux gens D'ailleurs Je leur disais Que regardez bien Si Tel que je vous parlais Là Mon esprit Est vidés du corps Ce corps-ci Ce corps-ci Bon Dieu Ne pouvez pas le porter Tout seul Il va péser Comme un câble Donc ça veut dire Que la mort C'est la lourdeur La mort C'est la lourdeur Là où il y a La vie Il y a la souplexe La vie C'est le créateur Oui Mais c'est comme ça C'est pour ça Que le créateur Dise à son peuple Lorsque je vous donne Vous êtes comme des aigles Voyez le Messie La force Le créateur C'est la force C'est la puissance Donc Or Les individus Qui sont programmés Pour adorer Satan Quand il s'agit Du culte de Satan Ils ne sont pas lourds Ils sont souples Pleins de force Parce qu'ils sont Conscionnés pour ça Mais s'il faut Adorer le créateur Mais c'est des cagnes Ils ne sont pas Programmés Pour adorer le créateur Ils sont programmés Pour adorer Satan Mais là Ça confirme C'est que tu t'as C'est le créateur Même quand on prie Oui c'est ça Mais c'est lui Qu'on est vendre Mais c'est lui même Qui s'en vendre C'est comme ça Mais le problème En fait Vous n'êtes même pas Le premier bénéficiaire De cette invocation Ce sont les sorciers conscients C'est à dire Les autres autorités C'est eux Qui bénéficient Vous comprenez C'est à dire Oui C'est à dire En fait Lorsque nous marchons Aujourd'hui Le petit Dans la voiture Il a posé une question Donc Relative Au fonctionnement Des antennes Relaits Les antennes Que vous voyez là Bon Alors Vous voyez les antennes Quelles qu'elles sont placées Les antennes relaient C'est à dire Ces antennes Qui relaient les ondes Dans nos téléphones Plus une antenne Est perché haute Plus Elle est exposée A recevoir Les ondes Mais les ondes Que l'antenne reçoit Ce n'est pas elle L'antenne Simplement Qui les appelle Vos cartes Appellent Et mettent des ondes Pour appeler Les ondes Mais qui est le premier Recepteur de ces ondes C'est l'antenne Donc ça veut dire Que tu as une masse De la population Naïve Ignorante Connectée à Satan Quand elle Quand elle est angoissée Des choses Elle invoque Satan Ce sont ceux Qui ont pris Et l'évêque Qui profitent C'est ça Et c'est construit Comme ça De manière consciente Consciente C'est pour ça Que l'État Trouve comme Un mal absolu Lorsque la vérité Vient Déprogrammer Les ondes Pour les râles Oui Comme un mal Parce qu'il n'y a plus D'État Vous pouvez voir ça Au niveau de Cameroun Vous pouvez voir ça Au niveau global L'État Les représentants L'État derrière L'État c'est Satan Les représentants Peuvent aller se coucher La masse invoque Satan pour eux Donc nous Nous n'avons pas Un système aussi Je veux dire Le système Il est hautement Mystérieux Nous sommes nous-mêmes Hautement mystérieux Donc Tout a été organisé C'est une matrice Tout a été organisé De telle manière Que L'enfant qui sort de nous Il ne vient pas de Dieu En haut Il sort de Nous Et il porte tout ce que Il porte Tous les germes De notre identité Et si c'est Satan Qui s'exprime à nous C'est Qui le porte Bon et c'est pour ça Que progressivement Vous voyez clairement Combien L'identité qui est construite Sur cet enfant Elle est Elle s'attire Vers elle-même C'est-à-dire vers La même conscience Qui est dans l'univers Voyez Donc Satan Il ne faut pas le voir En dehors Il est dans les humains Et il est Dans les éléments du monde Donc il y a un lien D'attraction Il y a une force D'attraction C'est-à-dire Comme les membres Attirent Les métaux Qui sont de la même nature Que lui-même Satan aussi Attire Lui-même Dans les humains C'est lui Il vient parler à lui-même Dans les humains Les désirs C'est lui-même Qui les incite Et c'est lui qui appelle C'est-à-dire La force d'invocation C'est lui qui appelle C'est-à-dire Il a fallu C'est pour ça Que quand vous comprenez Le monde Vous réalisez clairement Que ce ne sont que Des autres sorciers Qui pouvaient construire Le système Oui C'est-à-dire Non seulement les êtres Sont partis d'ailleurs Les démons Pour construire le système Dans le but D'en faire une prison Pour l'esprit humain Donc s'il n'y a pas Quand on parle donc C'est là où nous parlons Le Messie Dans les bonnes traductions Quand Nicodème Il parle à Nicodème Nicodème le comprend Par celui-ci Nicodème c'est un être Programmé Pour adorer Satan Programmé C'est-à-dire Comme nous le sommes Et quand le créateur Parle au travers du Messie Nicodème comprend par Satan Donc il n'y comprend rien Et le Messie lui dit Si tu ne rênes D'en haut Donc ça veut dire Qu'il n'y a personne Parle de nous Qui est sur la terre Qui ne vient d'en haut Mais la plupart Nous venons du premier Du deuxième ciel Pas du troisième Il dit Il faut que tu renaisses D'en haut Le terme qu'il a dit Il faut que tu naisses De nouveau Il dit Il faut que tu renaisses D'en haut Voyez C'est-à-dire Qu'en d'autres termes Il faut que tu sois Déprogrammé Pour être Programmé Comme adorateur Du créateur Le Messie N'a pas eu Quand il est avec les disciples Il n'est pas programmé Comme les disciples Les disciples sont programmés Pour adorer Pour dépendre celui-ci Le Messie lui est programmé Pour dépendre son père Donc c'est pour ça Qu'il ne pouvait même pas prier avec eux Parce qu'il n'avait pas le même désir Les disciples invoquaient Satan Satan invoquait Il s'invoquait lui-même Dans les disciples Le Messie lui Le père s'invoque lui-même Le père s'invoque dans le Messie Vous voyez bien la parole De Paul qui dit que Vous ne savez pas quoi demander à Dieu Mais son esprit en vous l'appelle Mais l'esprit de Dieu c'est quoi ? Mais c'est son identité Sa personnalité Qui l'appelle Et si nous ne sommes pas Revêtus de cette identité Mais nous sommes revêtus Le dentil de Satan Mais qui ne peut pas appeler le Créateur Elle appelle Satan L'humain Et c'est pour ça que nous sommes Dans un processus De transformation terrible Donc ce sont ces invocations Des milliards d'individus Qui ont pour conséquence La transformation De notre univers Parce qu'il y a des millions D'individus Qu'on est indépendants De Satan Qui l'évoquent Qui appellent Satan Donc lorsque vous êtes Dans cette situation là Programmé pour adorer Satan C'est par lui que vous désirez Quand vous prenez Vingt jours de jeûne et de prière Mais le chef de l'État Est alimenté Ah mais bien entendu Et tous les sorciers Tous ces l'antenne Qui sont fortement alimentés C'est pour ça qu'à l'aliment De nez Prenez vous-même Quarante jours de jeûne Dans cet état Vous allez voir Qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'effet Pour vous J'ai dit Les autres qui sont Les antennes qui sont Bien disponibles Pour recevoir Vous avez travaillé pour eux Vous comprenez ça C'est cela Donc C'est donc Cette identité C'est caractère de Satan Dans l'homme Qui s'exprime Par la lourdeur Absolue Quand il s'agit Des tentatives De marcher Disait aux gens L'autre fois En fait Lorsque ces individus Qui sont programmés Pour adorer Satan Si ces gens Là pouvaient marcher Comme le Messie a marché Ça relèverait d'un miracle Mais comme le miracle N'existe pas C'est impossible C'est impossible Prenez le Messie Ici programmé Pour adorer son père C'est le père en lui Si le Messie Pouvait marcher Selon les êtres programmés Pour adorer Satan Cela relèverait D'un miracle Mais comme le miracle N'existe pas C'était impossible Que le Messie marche Dans la voie des êtres Programmés Pour adorer Satan C'est pas Vous voyez bien Donc le monde est régi Par une force terrible C'est ça Ce qui dirige le monde Le Saint Très 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 bien Très bien Donc Cet individu là S'il n'a plus D'identité dans Satan Dans le cas Il n'existe plus Il ne sait plus Qui il est Il ne peut pas Se faire une idée de lui Si je me fais une idée de moi Ce n'est pas moi C'est la sphère spirituelle À laquelle je suis Donc très souvent Quand nous disons Moi 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 C'est pas nous Vous qui parlez Quand vous allez Dans la sphère Vous allez au delà De l'enveloppe D'un individu Vous rentrez Dans un univers spirituel Soit l'univers du créateur Ou l'univers de Satan Je vous dis Quand vous allez au delà De la sphère visible Vous rentrez dans un univers Le Messie disait Il utilisait les termes En disant Je suis la porte Quand vous franchissez La sphère La porte du frère Vous rentrez Si vous rentrez Dans l'univers Vous rentrez Non Vous allez découvrir Tout son intimité A l'intérieur Tout son intimité Donc je vous dis Quand vous allez au delà Du visible Vous rentrez dans la sphère Une personne identique Vous rentrez dans la sphère Dans l'univers spirituel De l'individu C'est à dire Soit c'est lui-ci Ou le créateur Donc le Messie Quand tu rentrais Dans son identité Dans sa sphère Tu es arrivé Sur le père Parce que Lui et le père sont Un Et c'est ce que nous sommes Appelés à être Des forces inouïes Donc si nous sommes Déprogrammés C'est ça Net Dans Le Messie Les gens le suivent Il leur dit C'est lui qui veut Marcher après moi Qu'il Remence à lui C'est à dire Qu'il soit déprogrammé Qu'il accepte d'être Parce que c'est ça Vous avez Dans le bon camp Vous voyez très bien Les voitures sont programmées Si vous changez Le programme Vous n'avez plus La même voiture Tout fonctionne Tout C'est pour ça Que les humains Sont devenus Des êtres robotiques Ils sont programmés Ils sont programmés Pour Programmer Dans la dépendance A Satan Si vous voulez changer Vous voulez les amener A fonctionner autrement Il faut les Il faut Il faut que ce ne soit Plus le même individu Il faut qu'il parte D'une identité Pour le nôtre Pour arriver à changer Ni son regard Ni sa vision Ni ses désirs Ni ses préoccupations Il faut que ce ne soit Plus la même personne Vous voyez C'est ça Le mystère du monde Et c'est Quand vous voyez bien Dans presque Dans tous les états du monde L'éducation est gratuite Mais l'éducation C'est un instrument De programmation Oui Des programmations Pour faire quoi ? Pour qu'on soit La fonction visible de Satan Le créateur A programmé son messie Si on peut dire comme ça Par quoi ? Par l'éducation Mais il a éduqué Il était impossible De faire fonctionner le messie Tels que nous sommes là Chers amis Si le créateur fait grâce Que nous sommes déprogrammés C'est à dire Cette programmation Dont nous avons été l'objet Nous rendons dépendants De Satan Elle est détruite Et que nous sommes programmés Pour dépendre Je vous dis Personne ne peut vous faire marquer Satan même C'est une force Une force Insuffiante Insuffiante Mais ça Ça ne dépend pas D'un homme Ça dépend de celui Qui vient Voyez bien Donc il y a donc un mouvement Actuellement sur la terre Parce qu'ils savent clairement Que ce mécanisme Est mis à nu Il est mis à nu Parce que Lorsque le créateur Programme Il déprogramme Lazare Bérangé Luc Et il le programme Pour en faire Un esprit dépendant Ça veut dire Que c'est lui Qui rentre dans l'univers Pour faire quoi ? Pour déprogrammer Oui Et c'est la fin Vous rentrez dans la fin du monde La fin de l'État Donc il ne s'agit pas de changer D'adapté Ce que nous devons changer C'est notre identité C'est l'identité Qui doit changer Et au-delà même de l'identité C'est l'univers Qui doit changer La sphère qui doit changer Nous devons changer De la dépendance A la sphère Si Vous rentrez A la dépendance A la sphère Supérieure Parce que Le créateur Lorsqu'il introduit L'homme dans l'univers Quand vous lisez bien La Genèse Pour lui L'esprit de l'homme N'est pas fait Pour être seul Dans l'univers Parce que le créateur Justement sait que Si l'esprit de l'homme Est seul Il va être programmé Par celui-ci Vous voyez bien Donc c'est ça En fait Notre monde est devenu Dans une matrice Parce que Cette programmation De l'identité De l'homme Pour le rendre Dépendant de Satan A été construite Toutes les nations Se sont inverties Pour la construire Chacune à son niveau C'est à dire Je dis bien Nous commençons Par programmer A la maison Bien sûr Par le lien avec la vie Parce que nous ne sommes pas Conscients de notre identité Ça commence à la maison Ça commence à la maison Parce que Si nous sommes ici Nous sommes les prêtres De l'autre Dont nous participons A la construction Dans la mesure où Nous n'avons pas De denté en dehors de l'État Nous n'avons pas De vision de nous En dehors de l'État Nous n'avons pas De conception de valeur En dehors de l'État Nous n'avons pas Nous n'avons pas Une vision du monde En dehors de l'État Vous voyez Or derrière l'État On dit bien L'État C'est une personne morale Donc c'est un esprit Donc derrière l'État C'est Satan Donc ça veut dire Que l'État La vision A laquelle Les gens sont soumis Ceux qui composent Ceux qui constituent L'identité de l'État La vision A laquelle ils sont soumis C'est celle de Satan Mais il n'est pas à distance Il est en un Et c'est lui Qui se projette Et quand on parle Donc du salut C'est cette œuvre là Que le Messie Est venu accomplir Parce que quand on parle Du Messie Je dis bien On parle bien Des vertus Et attributs du Créateur Qu'il confie à l'esprit humain Pour détruire L'œuvre de la programmation Dont il a été L'objet Il faut détruire Cette œuvre Pour reconstruire Une nouvelle identité Dans cet homme Et à partir de ce moment là Ce n'est plus lui C'est le père en lui Qui marche Le Messie disait Le mot que vous entendez Ce n'est pas moi C'est mon père Les œuvres que vous voyez Ce n'est pas moi Et par ailleurs On peut dire Ailleurs Quand ce n'est pas le Créateur En nous Nous pouvons nous dire Si nous savions Que les œuvres que vous voyez Ce n'est pas moi C'est Satan Même le mot que vous entendez Ce n'est pas moi C'est Satan Qui parle Mais là où Satan Est très 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 malicieux C'est qu'il a réussi A nous faire confondre A lui C'est-à-dire A nous faire penser Que lui c'est nous Nous c'est lui Je ne sais pas Vous voyez bien Donc quand les gens disent Moi, 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 moi Ils ne savent pas Et vous voyez donc bien Que l'État Sachant clairement C'est-à-dire Je dis au niveau global Pas simplement au niveau Cameroun Vous pouvez donc comprendre Pourquoi l'État Donne des autorisations Pourquoi l'État Est capable même De vous construire une chapelle Parce qu'elle sait clairement Que vous êtes ce sujet Pour invoquer Satan Je disais aux gens On n'est que dernièrement J'ai suivi une information Peut-être que certains D'entre vous ont suivi Denis Sassou Nguesso Le président Kogoulin Qui Donc tout le monde sait Qu'il est un des grands maîtres De la ronde Donc tout le monde sait Il a financé Les campagnes de prière Dans son pays Donc en fait Parce que ces individus Si sorciers Qui ont une vision Certains à leur niveau Claire Il sait clairement Que toute la masse De la population Invoquent Satan Et c'est lui Qui est le premier bénéficiaire Pourquoi nous Nous sommes écrasés Nous prions C'est parce que nous prions C'est parce que nous prions Oui Sœur Oui mais bien sûr Ils sont de plus en plus puissants De plus en plus Vus comme intelligents Et parce que Les énergies qui sont invoquées C'est ça Je vous dis Comme le principe Des antennes paraboliques Placer une antenne Au dessus du mont Fébé En haut Plus haut là-bas Quand vous êtes En bas Dans la vie Quand vos cartes sims Appellent les ondes C'est d'abord Cette antenne Qui va intercepter Ces ondes là Et ce que L'antenne va donner Au cartes sims C'est une petite portion De ces ondes Donc de la même manière Lorsque la masse Appelle ces énergies Ce sont les élites Qui les reçoivent Et on vous donne Les miettes Du pain Les miettes Et c'est comme ça Que le monde est organisé Et ça fait que Lorsque nous sommes L'affaire du Père Sommes-nous aveugles Pour ne pas comprendre Comment le monde fonctionne Nous allons comprendre Comment le monde fonctionne Donc voilà Je vous laisse un peu Poser les questions Voilà comment nous allons Commencer nos moments Ce sont ces sujets Que nous toucherons Pendant tous ces temps Que nous sommes ensemble Donc ça fait donc Que N'allez pas demander A un sujet programmé Pour adorer sa chance De marcher comme le Messie C'est impossible Si vous avez la foi Commencé d'avoir parlé Des programmés Pour le reprogrammer A l'image Il peut marcher Comme le Messie Parce qu'en fait Ce que le Messie Nous avons dit Le Messie Ce sont les vertus Et attributs du créateur C'est-à-dire le créateur Il ne te dit pas que Véranger Moi je vais me placer Devant toi Suis-moi derrière Non il te dit Moi toi tu deviens Moi je deviens toi Je te tire vers moi C'est-à-dire que Je viens te vider De l'identité de l'autre Je te tire Voyez bien C'est ça Donc pour toi Marcher comme le Messie Ça devient naturel Tout comme il est naturel Pour le sujet programmé D'être comme Satan Mais ce que Satan a fait C'est qu'il nous a dit Il est impossible D'être comme le créateur Mais il est naturel D'être comme Satan Donc finalement Satan est le Dieu L'être comme lui Oui Finalement Satan est le Dieu puissant Tout puissant On a couronné Dieu Donc c'est lui Qui est derrière Et vous verrez C'est ce fonctionnement Dans les entreprises Je disais au petit Aujourd'hui Vous avez un chef d'entreprise Un directeur Mais sans la ressource Humaine d'entreprise Existe Mais le directeur Peut aller se coucher Il y a des énergies Qui seraient Pour lui C'est exactement comme ça Que fonctionne le monde Et le directeur Va vous dire Qu'il était un travailleur Pourtant Parce que simplement Il était un bon initié Et il éploite Les énergies Des autres Et le président Va vous dire Qu'il est tout puissant Il est très intelligent Mais pourtant Il éploite Les énergies Les naïfs Les mêmes personnes Qui vont mettre la main Comme ça dans le quartier Je suppose Dieu l'aime Pourtant Ton travail Ce sont les autres J'ai toutes les vocations Est-ce que l'Etat 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 Oui ma fille C'est-à-dire qu'en fait Quand on parle de l'Etat Il ne faut pas le limiter Par exemple Au bras Qui est le Cameroun Il faut le voir Dans la dimension globale Quand tu le vois Dans la dimension globale C'est-à-dire planétaire Il y a des gens C'est-à-dire qu'en fait Il faut voir Que dans le monde On le sent Ceux qui organisent L'Etat Comme une institution structurelle Ce ne sont pas les humains Ce sont des êtres Venus d'ailleurs Ce sont les humains Les humains Ne sont que des Collaborateurs Bon Et il y a Certains individus Dans le monde Qui ont clairement Conscience Je pense que c'est comme ça Que fonctionne le monde Voilà Mais seulement maintenant Ma fille C'est que Si la masse devient Conscient Eux ne sont plus Voyez-vous Très bien Donc Pour eux C'est l'ignorance C'est l'ignorance Qui est Voilà Donc il faut Il faut investir Pour entretenir l'ignorance L'ignorance devient plus utile Que la puce de pétrole Parce que sans l'ignorance Tu n'as même pas La puce de pétrole C'est pas un problème Je vous dis Sans l'ignorance La masse Tu n'as même pas La puce de pétrole Donc il faut investir Quand on parle d'investissement C'est pour entretenir Il faut leur faire rêver davantage On fait des conseils secrets Dans les bouquets Il faut exciter En une passion Comme ça Ils vont évoquer Satan Et ils vont être davantage Asservés Il faut tout faire Pour qu'ils ne se réveillent pas Surtout pas qu'ils se réveillent Surtout pas qu'ils prennent conscience De leur identité Mais pourtant Pour le créateur L'esprit qui est en nous Doit être plus grand que Satan L'esprit qui est en nous Parce que c'est le dépositaire De qualité du créateur Qu'est-ce qu'il y a au-dessus De cet esprit ? Rien C'est Satan qui s'artime Pour cet esprit Ce n'est plus cet esprit Qui s'artime pour Satan Dieu était assis Dans son Messie Raménant l'univers à lui N'est-ce pas ? Oui Mais il a réussi à inverser Par ignorance Tout simplement Donc Dans le fond Il y a un grand nombre Qui sont conscients Ma fille Bien sûr qu'il y a certains états Comme en Afrique La plupart ne sont pas très conscients Du mécanisme Mais il faut comprendre que Les états comme le nôtre C'est un corps C'est un bras Dans l'état Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je dis C'est-à-dire qu'en lui-même Il n'est pas l'état C'est un bras dans l'état Dans l'état Mais le bras Comme membre de notre corps Ce n'est qu'un agent d'exécution Ce n'est pas lui le concepteur Ce n'est qu'un agent d'exécution De la même manière que nous-mêmes Quand nous sommes dans l'état Nous sommes un bras de l'état Mais nous ne sommes pas La tête Nous sommes en dehors De la tête de l'état Donc nous ne comprenons pas Comment l'état fonctionne On exécute simplement Les pulsions Que l'état nous impose Mais l'état c'est une force L'état C'est une entité spirituelle C'est cela L'état c'est une entité spirituelle Donc vous priez jour et nuit Même quand vous allez vous coucher Que le corps se repose L'esprit qui est en vous C'est-à-dire celui qui le possède C'est vous Jour et nuit Tu ne pries pas simplement Quand tu es éveillé Tu pries tout le temps Mais celui qui possède ton esprit Il appelle son air Vous comprenez ? Nous prions Les apôtres le disaient Priez sans cesse Parce qu'ils savent Que l'esprit qui est en vous Est-ce que l'esprit dort ? Non Mais imaginez que votre esprit Il est réveillé des attributs de créateur Si le créateur dort Vous allez dormir Mais si le créateur ne dort pas L'esprit ne dort pas Il est artificiel Même quand il est lié au démon Si le démon dorme Il va dormir Mais si le démon sont indépidement actifs Ça veut dire que votre esprit Est indépidement actif Dans les désirs Il y a des moments où Quand vous avez des projets Toute la nuit Vous ne dormez pas Vous êtes en invocation Malheureusement C'est des choses que nous n'avons pas Quand nous avons besoin d'argent Nous sommes angoissés par l'argent Mais toute la nuit Tu ne dors pas Vous êtes en invocation Vous invoquez quoi ? C'est cela Donc le monde est mystérieux Le monde Donc Quand vous voyez le langage La plupart des gens Qui sont à la tête du monde Ils parlent des nations Comme la race de Satan Les nations c'est la race de Satan C'est la race de Satan C'est-à-dire que le créateur Vient nous faire sortir De l'état de la race de Satan Pour nous amener à être De sa race Je vous dis C'est comme ça Il vient nous sortir de cet état C'est ce que veut dire Sanctifier C'est-à-dire Déprogrammer Parce que quand vous voyez Les antennes Comme nous parlions Antennes relais Sont programmées Ces machines que nous utilisons Sont programmées C'est-à-dire Cette machine Il y a un certain nombre De services Qui lui est Assigné Quand ça va Au délit Ça arrête tout seul Les ordinateurs Sont programmés Si vous changez Le programme d'ordinateur Il ne vous permet plus D'accomplir Les missions Que vous atteignez Avec lui Donc les humains Aussi sont des sujets Programmés Mais comment voulez-vous Que des individus Donc programmés Pour une mission À l'adoration de Satan Que vous les amenez À adorer le Créateur Il faut d'abord Les déprogrammer Voyez d'où vient Notre l'ondeur Notre incapacité À marcher Dans la voie du Maître Comme si vraiment Dieu Le Dieu tout-puissant N'était pas Dieu Comme si c'est Satan Qui est le Dieu Tout-puissant Il y a une question Oui Parce que pour moi Mes enfants Pour moi Je vais avoir À l'école Parce que je veux Tout apprendre Au moins À lire Et à écrire Oui Est-ce que C'est dans le programme Du Seigneur Le Choua Il fallait vous C'est ça C'est une Excellente question Ma fille J'ai rêvé de se laisser là Comme ça Je te réponds Je vous dis donc C'est ça Moi je suis un humain Vous voyez bien Après j'ai dit Je suis un moi Je suis C'est ça Je ne pense pas C'est ça Je sais J'ai pas C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça